Le nombre de la bête Est-ce 616, 665 ou 666 ? Le livre de l'Apocalypse, 13-18, se lit C'est ici la sagesse, que celui qui est de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Les anciens manuscrits grecs contenant le livre de l'Apocalypse varient entre 616, 665 et 666, pour le nombre de la bête qui doit se soulever. Avant de pouvoir déchiffrer son nom, nous devons connaître le bon numéro. Alors que certains manuscrits épellent les chiffres, d'autres manuscrits utilisent des lettres grecques au lieu de chiffres. Ces lettres incluent Khi, pour 600, Ksi, pour 60, Iota, pour 10, et Sigma, pour 6. Ainsi, Khi, Ksi, Sigma, est l'abréviation grecque habituelle de 666, et Khi, Iota, Sigma, de 616. Irénée, décédée vers l'an 202 de notre ère, écrivit en l'an 180, en l'an 180, qu'il y avait déjà à la fin du deuxième siècle, ceux qui prenaient le nombre de la bête à 616. Irénée a écrit que, selon ses chrétiens, au lieu de 6 dizaines, il faut qu'il y en ait une dizaine, tandis que lui-même a affirmé le chiffre 666. Ce nombre figure dans toutes les copies les plus approuvées et les plus anciennes, de l'Apocalypse, ainsi que chez les hommes qui ont vu Jean face à face et en ont rendu témoignage. Tandis que la raison nous amène également à conclure que le numéro du nom de la bête, selon le mode de calcul grec et selon la valeur des lettres qu'il contient, sera égal à 666. La forme la plus ancienne d'Apocalypse, 13-18, est citée dans un document écrit par Hippolyte de Rome, décédée en l'an 235 de notre ère. Dans un document intitulé « Sur le Christ et l'Antéchrist », Hippolyte fournit cette citation. Voici la sagesse, que celui qui comprend calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Les deux plus anciens manuscrits bibliques ne concordent pas. L'un dit 666, tandis que l'autre dit 616. Le papyrus de 47, qui a été copié au milieu du troisième siècle de notre ère, se lit comme suit, Hi-Chi-Sigma, 666. Le papyrus 115, également copié au milieu du troisième siècle de notre ère, se lit comme suit, Hi-I-Sigma, 616. Le manuscrit Codex Sinaiticus, du quatrième siècle, du quatrième siècle, se lit 666. Le manuscrit Codex Ephraim iriscriptus, du cinquième siècle, se lit 610 et 6, c'est-à-dire 616. Le manuscrit Codex Alexandrinus, du cinquième siècle, du cinquième siècle, se lit 666. Quelques manuscrits postérieurs au huitième siècle, se lisaient 666, employant une forme neutre de 600. Un manuscrit du onzième siècle, se lit 665. Selon Constantin von Tischendorf, le numéro 616 a également été lu par deux manuscrits minuscules, 5 et 11, qui, malheureusement, n'existent plus. Sinon, tous les autres manuscrits et traductions existants se lisent 666. À la fin du deuxième siècle de notre ère, les deux chiffres étaient courants. Entre les deux plus anciens manuscrits bibliques de l'Apocalypse, l'un en comporte 616 et l'autre 666. Deux dirigeants chrétiens du troisième siècle, Irénée et Hippolyte, préféraient le chiffre 666. Les manuscrits onciaux du quatrième siècle et plus tard, perpétuent le chiffre 666. Après le cinquième siècle, le nombre 666 a prévalu dans les manuscrits copiés à la main. Écrits en lettres grecques anciennes, le mot 60 ne ressemble pas à 10. Et la lettre Xi ne ressemble non plus à la lettre Iota. Donc le changement n'a probablement pas été fait par erreur scribale. Alors, les premiers chrétiens essayaient de calculer le nom de la bête en utilisant la guématria hébraïque. Ils ont écrit les noms des personnages historiques en lettres hébraïques, puis ils ont additionné leurs valeurs numériques en recherchant des sommes correspondantes à 666 ou à 616. Pour bien des chrétiens, le candidat le plus probable pour la bête était Nero, Claudius, César, Augustus, Germanicus. Ce titre était trop long, alors ils ont pris les noms Nero César et les ont transcrits en caractères hébreux. Les locuteurs grecs ont écrit son nom Nero César et les locuteurs latins Nero César. Le grec Nero César transcrit son voyelle en alphabet hébraïque se lit comme suit. Lisons de droite à gauche les valeurs des lettres sont 50, 200, 6, 50, 100, 60 et 200, lesquels égale 666. Cependant, le latin Nero César transcrit son voyelle en alphabet hébraïque se lit comme suit. Lisons l'hébreu de droite à gauche les valeurs des lettres sont 50, 200, 6, 100, 60, 200, lesquels égale 616. Ainsi, les locuteurs latins auraient tendance à modifier 666 à 616. Et les locuteurs grecs, 616 à 666. Parce que le livre de l'Apocalypse était composé en grec et que la première génération de chrétiens étaient des juifs qui lisaient le grec, ils en auraient lu 666 dans leur Bible grecque et auraient fait leur gématria à partir du grec. Un siècle plus tard, de nombreux chrétiens étaient des païens qui parlaient le latin et auraient fait leur gématria à partir du latin, modifiant leur copie du livre de l'Apocalypse pour le faire se lire 616. Ainsi, nous concluons que le livre original de l'Apocalypse se lisait 666 et que certaines copies du manuscrit en ont adopté 616 par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada